Les chevaux sauvages ou Mustang sont si nombreux en Amérique du Nord qu'une agence fédérale a suggéré d'en tuer des milliers. Mais c'était sans compter sur la ténacité de Madeleine Pickett, une milliardaire américaine qui s'est insurgée, battue et qui vient d'ouvrir au Nevada Mustang Monument, qui est non seulement la plus grande réserve naturelle pour chevaux sauvages des États-Unis, mais aussi un complexe hôtelier de luxe que nous découvrons grâce au reportage de Jean-Marc Gonin mis en image par Georges Mérion. Jean-Marc, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comment et pourquoi est né ce ranch ? C'est environ 40 000 Mustangs chevaux sauvages des États-Unis et on les capture au frais du contribuable et ensuite on les dresse pour ensuite les vendre au public. Mais ça ne marche pas, les gens n'en veulent pas parce que les chevaux sont un peu consanguins. Donc ils avaient décidé de les passer carrément à l'abattoir au Mexique parce qu'aux États-Unis, on ne mange pas de vente de cheval, c'est interdit. Et on voulait se débarrasser de milliers de ces Mustangs. Et c'est à ce moment-là que Madeleine Pickett s'est insurgée à monter un mouvement. Elle est allée à Washington et elle a dit, avec ma fondation, sauvez les Mustangs. Je vais les prendre, confiez-les-moi. Je vais faire un, voire plusieurs ranchs qui vont servir de réserve. Et c'est un peu l'appartement témoin. Le premier qu'elle a ouvert, c'est le Mustang Monument qui se trouve au nord-est du Nevada. Qui est cette femme ? C'est une femme d'affaires assez exceptionnelle. Elle est britannique d'origine, née en Irak. Elle a épousé successivement deux très grands milliardaires américains. L'un qui faisait de l'aviation privée, des jets privés, qui est mort. Elle est la veuve de cet homme, donc elle a déjà hérité de celui-ci. Et ensuite, elle a épousé un des manières du guest naturel, le texan Boone Pickens, dont elle a divorcé il y a peu. Comme vous le savez, les divorces aux États-Unis sont assez généreux, donc son compte en banque est bien garni. Mais elle consacre son argent à sauver les animaux. Elle a cet amour pour les Mustangs. Mais elle a également fait, à un moment de l'ouragan Katrina qui avait inondé la Nouvelle-Orléans, elle avait carrément affrété un Boeing pour emporter les animaux domestiques. Et tous ces animaux se sont retrouvés en Californie. Grâce à elle, elle avait rempli un avion d'animaux de compagnie qui était perdu à la Nouvelle-Orléans. Et alors, aujourd'hui, son nouveau combat, c'est ce ranch, cette création. Mais ce n'est pas qu'un ranch, parce que c'est aussi un hôtel de luxe, un lieu unique. C'est un lieu superbe, c'est un côté far west un peu kitsch, mais c'est remarquablement bien fait. Soit vous dormez dans des tipis, soit vous dormez dans ce qu'ils appellent des cottages, qui sont des cabanes en bois très western, avec le rocking chair sur votre terrasse, etc. Et vous avez sous les yeux 700 mustangs, c'est-à-dire les premiers qu'elle a réussi à récupérer, qui sont en pâturage devant vous, littéralement sur votre balcon. Et on vous emmène chevaucher sur des mustangs dressés au milieu de ces animaux sauvages. C'est un spectacle émouvant. Vous avez des chevaux de toutes les couleurs. Ces mustangs sont des chevaux qui sont mélangés. Donc vous avez les poignées avec les couleurs tachetées. Vous avez des noirs, des blancs, plus des poulains. C'est un spectacle très émouvant. Mais alors qu'on ne s'y trompe pas, c'est aujourd'hui très cher, mais ce n'est pas pour elle, c'est justement pour sa fondation, pour avoir encore plus de mustangs. Absolument. Toutes les recettes du ranch vont à son association de conservation des mustangs. Et je vous ai dit, c'est un appartement témoin. Elle souhaite en faire cinq ou six autres dans l'ouest américain, dans les états où se trouvent les mustangs, c'est-à-dire des rocheuses jusqu'à la frontière du Mexique. Jean-Marc, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir les coulisses de ce reportage. Voici le stylo pour le mot de la fin. Quant à vous qui nous regardez, retrouvez dès à présent ce grand reportage du Figaro Magazine en cliquant sur le pictogramme en haut à gauche de l'écran. Bonne lecture et à la semaine prochaine pour un nouveau Inside, les coulisses du Figaro.